Bon les amis, là c'est très chaud, regardez, il y a la McLaren SpeedTech de KHK qui est en train de se faire décharger Yo les amis, c'est Jeu Supercar, on commence directement ce carspotting à Cannes parce que là on a repéré quelque chose Là c'est pépite, là c'est le spot du jour, peut-être le spot de l'été, elle est juste devant moi, elle est juste incroyable Je vais me retourner, attention, regardez-moi ça, Monza SP2 What the fuck, let's go pour un nouveau carspotting Du coup on commence direct avec cette Monza SP2 mais complètement folle, regardez-moi cette configuration, elle est incroyable Bleue avec la bande tricolore, l'intérieur je vais vous le montrer juste après Ça c'est le genre de spot, alors là on est au port Pekanto à Cannes, elle est vraiment garée en mode random quoi Il n'y a rien autour, il y a un beau cul d'une âne quand même, il y a surtout une Mazda en mode taco Et là bam, tu tombes sur ça, c'est complètement incroyable, regardez-moi cette beauté Regardez-moi l'intérieur aussi, il est tellement beau aussi C'est une des plus belles SP2 pour le moment que j'ai vu, franchement Franchement, franchement, une des plus belles SP2, en plus regardez-là le logo peint sur le côté, celle-ci C'est une option et c'est vraiment magnifique Tout est peint, même la bande et tout, c'est pas du rajout Je vous montre l'arrière, plaque allemande, vous allez voir juste après on a repéré une deuxième voiture plaque allemande Et elle appartient apparemment au même propriétaire vu la configuration Une autre Ferrari, je vous la montrerai juste après Mais cette SP2, elle est incroyable, surtout posée là tranquillement au port Voilà, il n'y a pas grand monde, ça change de la croisette Mais c'est vraiment une boucherie, je vous remonte l'intérieur Tout en carbone, les sièges en carbone Franchement, là je suis refait J'ai à peine commencé ce car spotting que je suis déjà refait les gars Il n'y a pas à dire, ça commence très très bien Ah, Aventador Pas d'origine du tout Pardon, encore une Aventador, regardez, première génération Ah non, elle n'est pas première génération du tout celle-là C'est une cinquantième anniversaire ça Wow, le boucan qu'elle fait Regardez, on a la SP2 juste ici, là, regardez la Aventador qui passe au même moment C'est beau Du coup, on continue sur le parking du port, on a des belles pépites, regardez Une Aventador, alors c'est marqué quoi ? LP720-14 Elle a un kit cinquantième anniversaire Mais je ne pense pas que ce soit une vraie cinquantième anniversaire Vous voyez, ça c'est le kit, c'est le pare-choc spécifique au cinquantième anniversaire Tout à l'heure, on l'a vu rouler, elle a l'air de faire un bruit incroyable Je pense que ce sont des échappements capristo, à mon avis, provenance du Koweït Et il y en a une, juste un peu plus loin Je vais avancer, je vais vous la montrer, mais c'est vraiment pour vous montrer, voilà le parking Où on a trouvé la SP2 Bon, il y a souvent des dingueries sur ce parking-là, je ne vais pas vous mentir Mais de tomber comme ça, nez à nez Alors c'est un spotter qui m'a prévenu, grand grand merci à toi si tu vois cette vidéo N'hésite pas à mettre un petit commentaire La deuxième qui est juste ici Et même, on regarde une GT3 RS qui est derrière Donc pareil celle-ci Du Qatar Couleur gris, un peu nardo, on va dire ça comme ça Vraiment très sympa aussi, les premières générations d'Aventador J'ai toujours adoré Ça reste, je pense, même une de mes préférées Les premières générations d'Aventador Et là, on a, je vous fais un petit zoom Parce qu'on l'a déjà filmé dans un autre vlog La GT3 RS du Qatar Et là, on va aller se diriger un peu plus loin là-bas Parce qu'on m'a dit que le proprio de la SP2 Est venu avec une autre Ferrari De la même configuration, donc on va aller voir ça tout de suite Les amis, du coup, j'en profite pour vous montrer ce Clash G Mansory Impressionnant Noir Du carbone intérieur tout orange Bon, c'est sûr que juste après la SP2 C'est, ouais C'est beaucoup plus brutal, on va dire Mais par contre, ça a quand même de la gueule Avec le logo Mansory orange, juste ici Tout ce carbone là, moi j'aime beaucoup Même en dessous, on voit qu'elle a prépa moteur Je vais essayer de vous faire un zoom Pour passer à travers les grilles Je ne sais pas si ça va passer Allez, vous voyez un tout petit peu d'orange Là, mais bon, la mise au point ne va pas se faire Elle a la prépa moteur Mansory aussi sur celui-ci Je viens de tomber sur cette magnifique GT3 Touring verte Immatriculée au Koweït Vraiment jolie Dans ce vert avec l'intérieur tout clair Regardez, c'est beau Elle est derrière Le grand hôtel Enfin, anciennement le grand hôtel Il a changé de nom, je ne sais plus c'est quoi Mais belle GT3 Touring du Koweït C'est joli Les amis, regardez-moi ça Ce classe G Brabus 900 version pick-up Incroyable Incroyable Il est oufissime Jean de carbone C'est la version pick-up En fait du coup G900 Rocket Edition C'est trop chelou On a l'impression que ça En fait on dirait un 6-6 Mais court sur patte C'est trop bizarre Les Ford GT blanches Suivies d'une 812 du Koweït Du coup les bouchons Ça me permet De les rattraper Ou pas De les rattraper ou pas Ça va le faire D'ailleurs tout en marchant tranquillement Sans se presser Et j'aurais dû courir un petit peu Bref Quand j'étais blanche Et une 812 du Koweït C'est bon Le bûche il met des coups de pression là Bon les amis là c'est très chaud Regardez il y a la McLaren SpeedTech De KHK Qui est en train de se faire décharger Au Majestic Je vous la montrerai un peu plus tard Quand elle sera posée Là elle est en pleine décharge Donc j'espère qu'il va ramener D'autres voitures aussi Pour information Le conducteur est au milieu du véhicule En fait C'est la place centrale Regardez le dégradé de couleur Sur le véhicule Regardez celui-ci je vous l'ai déjà filmé Le Rolls Rolls Culinar avec la plaque 9.9 Et là regardez ce Culinar américain Regardez la plaque aussi C'est ouf Le combo Lui c'est 0.0.0.0.0.5 Combo plaque Vas-y je te filme Bref Et ce Maybach GLS avec la plaque 7.7.7 Il est juste incroyable Final Edition celui-ci Et que sans exemplaire Il est dingue 812 GTS Qui vient d'arriver Au Carleton Vraiment propre la config Bleu satin Le logo pin Ça doit être du Tyler Met Sur celle-ci Un tailleur blanc et bleu Vraiment beau Franchement elle est belle Et elle nous vient de D'Arabie Saoudite La config est assez folle Avec des jambes grises Ça aurait été mieux les gars Mais C'est quand même beau D'ailleurs regardez là Le logo Ferrari Pas le logo Mais par contre l'écriture Ferrari Juste ici Qui est en blanc Mais pas le logo par contre Ça aurait été sympa Qu'elle ait le logo blanc Aussi Mais belle config Là je me balade tranquillement Regardez-moi ce beau paysage Sur la digue Du port Pierre-Canto Et là Bam Tu te retournes T'es né à né Non pas avec une Mais avec deux AMG GT Black Series Quasiment les mêmes configs Il y en a une qui est noire brillante Il y en a une qui est noire satin Bon du coup Je vais faire tout le tour Et je vous les rechope Vu d'en bas Celle-ci elle a l'air cool Avec les petits détails orange On va voir ça tout de suite Du coup on a retrouvé Les deux belles bêtes L'AMG GT Black Series Là elle me plaît vraiment beaucoup En noir satin Comme ça Avec les petits détails Orange Plaque Mehdi Alors je suppose que le propriétaire S'appelle Mehdi Capot au carbone Sur les Black Series Bien entendu Je vous montre la face avant Qui est quand même Très agressive Vraiment agressive Le petit détail orange Il a bien fait de les mettre Je trouve Ça rajoute un petit peu d'agressivité Et celle de son pote Je crois que c'est Yanis la plaque Donc Mehdi et Yanis Celle-ci par contre Elle est juste Noire brillante Tout court Mais tout aussi sympa aussi Ça fait plaisir de voir ça Sur le port De Cannes Et juste là Je vous le montre quand même Elle est là plusieurs A Cannes Mais celui-là Il me plaît beaucoup C'est le bateau Lamborghini Il est juste incroyable Une vraie bête En vrai ça fait un beau délire Pose avec ton AMG GT Black Series Tu repars Avec Ton petit bateau Lamborghini C'est plutôt pas mal La 812 dorée Elle fait un beau camp Les amis de start-up De la 488 Pista Vous n'êtes pas prêts Elle fait un beau camp Attention Vos oreilles Baissez le son Les amis Livraison sur la croisette C'est par contre la plaque C'est très très chaud là C'est une F8 La config est cool Mais la plaque C'est très chaud Regardez 1 ANS Saoud Petit convoi blanc là Bentley du Koweït GT3 RS Sans plaque Mon avis pareil Du Koweït aussi Quelques nouveautés Les amis Je suis au Majestic Hôtel Majestic Et là encore La voiture du prince Du Qatar Qui sort C'est une Bentley Une Bentley Bacalard Ça coûte 2 millions d'euros Il n'y a que 12 exemplaires Dans le monde Je vais essayer de faire Quelques plans discrètement Pour pas gêner le chauffeur Et le staff personnel Du prince Elle a l'air incroyable Elle a l'air verte en plus Donc on va voir ça ensemble Déchargement d'une Bentley Bacalard Les amis Ça c'est une belle pépite Il n'y a que 12 dans le monde C'est énorme d'en voir une ici Plaquée au Qatar en plus Incroyable Elle est juste magnifique Regardez-moi la configuration verte Comme ça Elle est très très classe La face avant Regardez Elle est magnifique Petit combo sympa Alors regardez Black Series Aventador Et le Klajebra Bust Juste à côté Échappement fermé Aujourd'hui monsieur La bûche Elle fait plus de bruit Et là AMG GT Black Series Orange C'est quand même plus sympa En orange qu'en noir Faut dire la vérité Ça flash Et le Klajebra Bust Alors pour info C'est au même propriétaire Il a beaucoup de voitures Elles sont souvent dans le parking Qui est en dessous du JW Marriott Et il aime bien poser ses caisses Comme ça en plein milieu de la croisette J'ai l'impression Qu'il a envie de faire kiffer les gens Bah merci à toi frérot Ça nous fait kiffer La Chirondeau Yazid Qui revient C'est bon GT C4 Du Koweït Discret la conflit Ah il a ouvert les valves Juste devant Et le 6x6 de Yazid Au passage L'Aventador Qui fait un bruit de montre C'est bon Et là Chiron Et le 6x6 Qui viennent se garer A leur place habituelle Devant le Carlton C'est bon